... Remercier tous nos amis, en commençant d'ailleurs par Madame Rajavi, la présidente, de nous avoir donné toutes ces informations, même si elles ne sont pas toujours réjouissantes. En tout cas, nous sommes maintenant mieux informés sur ce qui se passe depuis le coronavirus en Iran, ce que nous savions mal, et nous avons en particulier l'occasion d'affirmer notre solidarité à l'égard de tous ceux qui souffrent, ceux qui sont déjà victimes des conditions économiques très difficiles que connaissent les Iraniens. Cela étant, je crois que dans tous les malheurs, il y a des lueurs d'espoir. C'est le chef de l'État iranien qui lui-même fait lever ces lueurs d'espoir, involontairement bien sûr, en disant qu'il existe une opposition, que cette opposition est organisée, qu'elle est inflexible, qu'elle reste patriotique et fidèle à l'avenir de l'Iran, et qu'il faut en tenir compte. Et comme, bien entendu, le fait qu'ils reconnaissent l'existence des Mujahideen, ce qu'ils contestaient depuis toujours, montre à quel point l'affolement commence à gagner les cercles dirigeants. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements